Bonjour aujourd'hui l'équipe de la clinique vous propose une petite vidéo sur la prévention du tartre chez le chien et du coup tout ce qu'il est possible de faire pour éviter les détartrages à répétition. Donc on a plusieurs choses à vous proposer et on va vous montrer comment grosser les dents dans un chien. Donc déjà je vous montre un petit peu tout ce qui existe pour éviter le dépôt de tartre chez le chien. Donc tout d'abord les plus faciles on va dire les petites lamelles à mâcher. Donc si possible vous privilégiez des choses vraiment faites pour ça, évitez les dentastiques de grande surface qui sont plus des friandises que vraiment des lamelles où il y a de la mastication. Il faut que le chien mâche pour qu'il y ait une prévention du tartre sinon ça fonctionne pas. Si il égope tout bon ça marche pas. On a un spray désodorisant pour ça c'est plutôt juste pour la mauvaise haleine. Ça va pas avoir d'épée préventif de tartre mais ça c'est juste pour le gérer on va dire la mauvaise haleine. On a un petit lit tout buvable à mettre dans l'eau de poisson, donc dans la gamelle d'eau. Vous avez un petit verre doseur, vous suivez les recommandations et vous mettez dans la gamelle du chien normalement tout le temps, en permanence, juste pour prévenir le dépôt de tartre. Pareil mais sous forme de poudre à mettre dans la ration alimentaire en fonction du poids. Vous avez des petites recommandations pareil donc vous dosez en fonction du poids du chien et vous le mettez dans ses croquettes. On a le petit gel à mettre directement sur les gencives du chien donc ça ça permet déjà de soulager des douleurs éventuellement des gencives et aussi de prévenir le dépôt de tartre. Et bien sûr pour finir tout simplement la brosse à dents et le dentifrice. Pareil privilégier un dentifrice adapté pour chiens qui sont quand même plus facilement tolérés que nos dentifrices à nous avec du goût menthol. Ils auront quand même plus de facilité à accepter ce type de dentifrice. Les brosses à dents vous pouvez prendre une brosse à dents classique souple de préférence et sinon vous avez dans les brosses à dents pour chiens ce petit doigtier du coup à mettre sur l'index si vous n'arrivez pas à utiliser la brosse à dents. On va vous montrer comment utiliser tout ça. Vous pouvez vous faire aider bien sûr d'avoir une personne qui tient le chien surtout pour les premières fois. Il faut pas forcer, il faut surtout y aller progressivement, essayez de l'habituer. Le mieux c'est de les habituer quand ils sont petits, quand ils sont chiots. Ça sera plus facile à faire quand ils sont adultes. Après il faut passer donc comme pour nous, vous mettez le dentifrice sur la brosse à dents, vous passez sur toutes les dents, vous faites des petits mouvements de cercle. Le chien va essayer de lécher, le dentifrice, c'est tout à fait normal. Il s'agit de côté. Il n'y a pas besoin de rincer comme pour nous, vous n'inquiétez pas pour ça, c'est fait pour vous. Et donc si c'est plus facile pour vous, vous pouvez utiliser le petit adaptateur pour le doigt en mettant le dentifrice directement dessus. Et on fait la même chose, on dégage le babine, c'est plus facile pour bien voir ce qu'on fait. On va bien brosser surtout sur les dents du fond, c'est là où il y a le plus de dépôt de tape en général. Voilà, donc vous pouvez avoir quelqu'un qui vous tient dans la ville et une autre personne qui fait le brossage. Voilà, on n'oublie pas de récompenser aussi à la fin de la séance, surtout quand c'est en cours d'éducation. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée ! Merci. Merci.